Le livre d'Amos, chapitre 3 Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, Israélites, contre toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tous vos péchés. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait d'appât? Le filet se referme-t-il sans avoir pris quelque chose? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? En effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit-il qui ne serait pas effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui pourrait ne pas prophétiser? Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais de l'Égypte et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quel immense désordre au milieu d'elles. Quelle violence se s'y commettent. Ils ne savent pas agir avec droiture, déclare l'Éternel. Ils entassent dans leur palais le produit de la violence et du pillage. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. L'ennemi encerclera le pays. Il détruira ta force et tes palais seront pillés. Voici ce que dit l'Éternel. Le berger ne peut arracher à la gueule du lion que deux jambes ou un bout d'oreille. Et c'est ainsi que seront sauvés les Israélites qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et donnez cet avertissement à la communauté de Jacob, déclare le Seigneur l'Éternel, le Dieu de l'univers. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les hôtels de Bethel. Les cornes de l'hôtel seront brisées et tomberont par terre. Je démolirai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire seront détruits. Les maisons des grands disparaîtront, déclare l'Éternel. Les Paides de l'Hôtel Sous-titrage ST' 501